Ça commence. Merci à Julien, spécialiste de la technique. Fabienne Fischer, au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce « Entre nous » qui permet à des membres du Cercle des dirigeants d'entreprise de mieux connaître les candidats à cette élection partielle dont le premier tour aura lieu le 7 mars, c'est-à-dire demain matin. Et voilà, nous avons déjà reçu quelques-uns de vos collègues candidats et concurrents et cette semaine après vous, nous aurons encore jeudi le candidat de l'UDC et nous arrêterons là, je pense, avec ces cinq qui nous semblent les principaux. Donc, sachez que beaucoup d'amis ne sont pas là ce soir parce que, comme Étienne, à la montagne et qu'ils n'ont pas pu se brancher, mais ces séances sont enregistrées et vous pouvez les voir ou revoir sur notre chaîne YouTube, la chaîne CDE qui est sur YouTube, comme les 30 ou 40, voire 50, me dit-on, autres conférences. Alors, Fabienne Fischer, candidate des Verts à l'élection partielle au Conseil d'État, je me vois. Merci de, avant tout, mesdames et messieurs, je vous demande d'enlever votre arrêt du microphone pour applaudir Fabienne Fischer avant qu'elle ne commence. Merci de l'éteindre maintenant. Fabienne Fischer, qui êtes-vous ? Pourquoi ce défi du Conseil d'État ? Et qu'est-ce qui vous anime et qu'avez-vous à nous proposer sur ce fait, sur environ un quart d'heure, avant, comme je vous le disais, de laisser la foule déchaîner, vous poser les questions. Merci. Bonsoir Enza, bonsoir toutes et tous. C'est un plaisir de me trouver là avec vous ce soir, d'avoir cette occasion d'échanger qui vraiment me fait très plaisir. Je m'en réjouis surtout de vous entendre et de répondre à vos questions. Peut-être pour me présenter très brièvement, je suis effectivement la candidate des Vertes. Je suis également soutenue par les socialistes, mais je suis moi-même chef d'entreprise. Je dirige avec mes associés une petite étude d'avocat, BM Avocat, qui emploie 11 personnes et nous travaillons essentiellement avec une clientèle de PME locale et de particuliers. On a eu une étude généraliste qui vraiment, j'appelle ça parfois les artisans du barreau, c'est-à-dire qu'on accompagne des gens qui viennent chez nous avec un problème et puis on les aide à traverser cette période difficile au mieux. Personnellement, je fais essentiellement du droit du travail, du droit général des contrats, droit de la famille, et puis un peu de droit administratif également. Dans ma pratique, j'accorde toujours beaucoup d'importance et une grande priorité à la négociation et à la recherche de solutions AMIA, de solutions gagnants-gagnants. Je crois que j'ai beaucoup appris sur la réalité économique et sociale genevoise par cette pratique que j'ai maintenant depuis une quinzaine d'années. À titre plus personnel, j'ai grandi à Genève, j'ai fait toutes mes scolarités au Grand Saconet, puis d'université ici en ville. J'ai d'abord fait une formation en littéraire, en histoire, ce qui m'a conduit à enseigner pendant une quinzaine d'années au Collège Rousseau, et puis ensuite une formation en droit et je suis maintenant avocate. Ça fait 40 ans que je suis engagée dans la vie associative et politique genevoise, de diverses manières et dans divers domaines. En 2007, j'ai adhéré chez Les Verts et j'étais motivée par l'idée que de la question environnementale découlait de toutes les autres. Finalement, on risquait de foncer dans le mur si on ne résolvait pas, on n'en poignait pas à bras-le-corps, parce que résoudre, c'est encore une autre affaire, les problèmes liés à la situation environnementale, parce que si on veut répondre aux questions économiques, aux questions sociales auxquelles on est confronté, on doit préserver aussi notre cadre de vie et le contexte dans lequel on va pouvoir laisser tout ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Je vous donne un exemple, réchauffement climatique 2020, la Suisse a atteint déjà 1,6 degré de réchauffement sur cette année 2020, et si on continue comme ça, c'est plus 6 degrés en 2050, c'est-à-dire le climat du sud du Maroc. Alors, imaginons une seconde ensemble ce que ça signifie pour nos activités, pour nos entreprises, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos aînés, que de vivre soudainement dans un climat qui ne ressemble plus à rien de ce qu'on connaît, canicule, sécheresse, problème d'approvisionnement en eau, transformation profonde de toutes nos activités, et il n'y aura pas de bouton interrompre la partie ou recommencer une nouvelle partie. Si on en arrive là, on devra vraiment faire face à des situations extrêmement compliquées. Le changement est inéluctable, et la question aujourd'hui, c'est de savoir si on veut le subir ou si on veut en être l'acteur. Et je suis convaincue que comme dirigeant d'entreprise, comme moi, vous préférez en être acteur que de subir les choses telles qu'elles se passent. Et la difficulté qu'on doit empoigner aujourd'hui, et c'est ça qui motive ma candidature au Conseil d'État, la difficulté qu'on doit empoigner aujourd'hui, c'est cette période de transition. Entre le monde d'hier, on a vu que le Covid a suffi à l'arrêter, et on est aujourd'hui dans une situation tout à fait inédite. Et le monde de demain, on doit passer cette phase de transition, et aujourd'hui, on doit vraiment le faire le plus vite possible, évidemment, malgré tout, en concertation tous ensemble. Pourquoi le plus vite possible ? Parce que plus on attend, plus ce sera cher, parce que plus on attend, plus la situation sera grave. Et donc, aujourd'hui, il faut relever les manches et se mettre au travail pour le faire d'une manière qui soit vivable et acceptable pour tout le monde. Alors, concrètement, si j'en viens maintenant aux objectifs que j'entends défendre dans le cadre d'une action au Conseil d'État, vraiment préparer la sortie de la crise sanitaire en s'engageant dès maintenant dans des solutions durables à long terme. C'est un peu compliqué parce qu'évidemment, on a envie de répondre, enfin seulement on a envie, on doit répondre à l'urgence, mais en même temps, on doit regarder plus loin parce que sinon, on va juste rester le nez dans le guidon et on ne pourra pas préparer l'avenir qui est déjà en train d'arriver. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit apporter des réponses urgentes, mais en même temps, fixer des objectifs à moyen long terme et anticiper les évolutions à venir. Trois thèmes principaux pour moi, l'emploi et la formation. La question des investissements qui vont être nécessaires. Ah non, quatre, pardon, j'ai mal compté. Donc, emploi et formation, les investissements, la question des aides COVID, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et puis, enfin, si j'ai le temps et en fonction de votre patience, éventuellement quelques questions fiscales, sinon je les garderai pour la discussion. L'emploi et la formation, on a un marché du travail qui est déjà en mutation, avant la situation qu'on connaissait sur le COVID. La numérisation, l'automatisation, pardon, les nouveaux modes de consommation, toutes ces choses-là avaient déjà entamé des mutations profondes sur les métiers existants et sur l'emploi. Et nous savons déjà que la crise d'aujourd'hui accélère des tendances qui existaient depuis plusieurs années. L'accélération provoque la crise, comme toutes les crises. Les forts deviennent plus forts, les faibles deviennent plus faibles et les inégalités s'accentuent. Et c'est à cela que le Conseil d'État, en ce qui concerne Genève, devra réagir. Autour de cette question-là, de l'emploi, je serai attentive à soutenir les PME Genevoises qui s'engagent pour diminuer leur impact environnemental et pour améliorer la qualité de l'activité qu'ils proposent aux Genevoises et aux Genevois, ainsi que pour améliorer leur impact social. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup dans le monde entrepreneurial à cette question, quel est l'impact de mon entreprise ? Quel est l'impact de mon activité ? Et je pense que c'est vraiment autour de cette question qu'on doit ensemble travailler à des solutions. Évidemment, pour un entrepreneur, ce n'est jamais indifférent d'être utile à la société. Et de nombreuses études montrent déjà que la majorité des entrepreneurs, comme la majorité des gens, sont prêts à faire des efforts supplémentaires, qui ont envie d'en faire plus sur les questions énergétiques et environnementales. Pour ça, il faut favoriser une économie de proximité, des circuits courts, c'est-à-dire des filières producteurs, fournisseurs, vendeurs, consommateurs, qui soient autant que possible localisées sur le territoire, développer les commerces de proximité, l'agriculture de proximité. Et pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur cette question de proximité ? C'est non seulement parce que ça permet de relocaliser des emplois qui ne soient pas délocalisables, c'est-à-dire des emplois qui ne risquent pas de s'envoler, si la bourse de Singapour ou de Hong Kong, tous, des emplois qui vont rester ici pour nos enfants, pour nos collègues, pour notre famille, pour nos voisins, pour le monde, je ne vois. Donc, favoriser ces échanges de proximité. Et puis, cette économie de proximité, elle a aussi un effet très important sur la cohésion sociale. Parce que les entreprises locales, c'est elles qui vont faire attention aux personnes âgées qui viennent régulièrement acheter un repas et se rendre compte qu'elles ne viennent plus dans tout le lien social. Mais aussi, ce sont ces entreprises locales qui vont utiliser des produits locaux, ces entreprises locales qui vont former nos jeunes, qui vont être des entreprises formatrices. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour garder ou reprendre un peu plus de contrôle sur notre activité économique et sur l'ensemble de la situation. Dans le même esprit, je pense qu'il faut encourager les entreprises qui pratiquent l'économie circulaire ou encore l'écologie industrielle, c'est-à-dire vraiment réfléchir aux synergies entre les entreprises pour valoriser que les déchets de lune soient la matière première des autres ou pour comprendre au fond comment est-ce qu'une entreprise peut s'appuyer sur l'activité d'une autre et de nouveau renforcer un maillage et le caractère local, l'ancrage local de notre économie. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des emplois, on crée des emplois utiles à l'environnement et puis on accompagne ça avec des mesures de formation, de formation professionnelle. À Genève, je considère qu'on a un espace pour remettre l'accent sur un niveau de formation professionnelle, que ce soit CFC ou formation en HES, mais aussi pour la formation continue et la reconversion, puisqu'on sait qu'il y aura des emplois, ou plutôt des secteurs d'activité qui ne vont pas retrouver forcément leur niveau d'avant-Covid et qu'il va falloir procéder à une réorientation, à une transition dans certains secteurs vers de nouveaux secteurs d'activité économique. On a aussi des besoins d'emplois plus qualifiés dans certaines professions, plus techniques. On peut penser à tous les emplois dans le bâtiment liés à l'assainissement des bâtiments ou à l'évolution ou la transition énergétique. Je pense qu'il y a aussi un secteur d'emploi qui devra se développer autour des soins à la personne, que ce soit des soins hospitaliers, mais aussi l'accompagnement des personnes de manière plus large dans la prise en charge extrascolaire des enfants, dans les EMS ou encore autour de besoins plus spécifiques de certaines personnes. Avec tout ça, on va développer un tissu économique local qui sera fort, qui sera résilient et qui permettra de se tourner vers l'avenir. Je ne sais pas si je fais une première pause pour répondre à des questions. Alors, merci beaucoup Fabienne de cette présentation, de ce tour d'horizon. Alors, oui, c'est bien, c'est un petit quart d'heure. Avant de passer la parole à nos amis, j'aurais souhaité vous demander, là concrètement, nous allons avoir en même temps que l'élection partielle à nous prononcer, les Suisses vont se prononcer sur trois objets fédéraux, un objet cantonal et un en ville de Genève. Très brièvement, si vous pouvez nous donner votre sentiment et ce que vous allez faire sur l'objet numéro un fédéral, que fait-on par rapport à l'interdiction de se dissimuler le visage ? Alors, je crois que pour les femmes en particulier, mais au-delà pour toutes les personnes à qui l'égalité tient à cœur, on est devant un vrai dilemme. On ne peut pas vouloir défendre les personnes qui contraignent certaines femmes à porter des burqas ou des niqabs. Et donc, c'est vraiment difficile de prendre position sur cette initiative. Pour ma part, après avoir discuté avec beaucoup de monde, je voterai non. Je voterai non parce que je considère que cette initiative, elle cible les victimes en les victimisant encore plus au lieu de s'en prendre au système et aux personnes qui contraignent ces femmes à devoir porter ce type de code vestimentaire. C'est la raison principale pour laquelle je voterai non. Ok, ce n'est pas le lieu d'entrer dans ces débats et on a eu beaucoup, beaucoup. C'est important de savoir votre positionnement. L'objet 2 porte sur la modification de la loi sur les services d'identification électronique. Je voterai contre parce que je pense que cette question-là doit rester en main de l'État. Il s'agit de la protection de nos données, de nos données personnelles, de nos données sensibles. et je pense qu'il n'est pas bienvenu de les remettre à un organisme privé. Et enfin, pour terminer au niveau des objets fédéraux, ce fameux accord de partenariat économique entre les États de l'ALE et l'Indonésie. Je voterai contre également. On a beaucoup parlé de l'huile de palme qui est un très bon exemple de ces situations où on préconise, où on exige certaines choses de nos agriculteurs et puis on fait entrer des produits qui ne répondent pas aux critères qu'on se fixe à nous-mêmes. Merci beaucoup. Si on en revient sur Genève, alors l'objet cantonal est lié à l'indemnisation des pertes de revenus liées aux mesures de lutte contre le coronavirus. Il faut savoir que c'est un projet qui date quand même un peu puisque c'était juin 2020. Que d'eau s'est écoulée depuis. Que ferez-vous, Fabienne Fischer ? Je voterai oui. Je pense que c'est indispensable de pouvoir indemniser les travailleurs précaires qui travaillent dans des secteurs absolument indispensables à notre économie et qu'on doit aujourd'hui leur permettre de vivre dignement sans avoir besoin de recourir à des distributions alimentaires, par exemple. Et enfin, votre avis sur cet aménagement clé de rive en ville de Genève ? Je ne voterai pas en ville de Genève, mais si j'avais pu voter, j'aurais voté non. C'est un projet du XXe siècle et la mobilité du XXIe siècle n'appartient plus à la voiture. Merci beaucoup de ce tour d'horizon. Alors, dans les objets que vous avez cités, emploi et formation, j'ai assez vite envie de passer la parole à Jérôme Favoulet. Emploi, formation, suivi d'entreprise. Alors, question courte pour des réponses assez courtes, Fabienne. Bonsoir, merci pour votre exposé. Je vais peut-être sortir un petit peu du sujet qui m'a été imposé. Moi, je vais revenir sur ce que vous disiez au niveau de l'accompagnement des entreprises qui sont actives dans le développement durable. J'ai eu l'occasion de les suivre en créant notamment le prix IDA et en faisant partie de Demain Genève. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a malgré tout peu de stimulations qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'aider ces entreprises-là, mais il n'y a pas vraiment d'action concrète. Donc, je me posais la question si vous aviez déjà des idées de ce que vous pourriez faire. Alors, dans les choses concrètes, je dirais qu'il faut, dans un premier temps, envisager une transformation de la fiscalité. Ça va vous paraître peut-être un peu indirect, mais je pense quand même que c'est important d'avoir une fiscalité qui soit très incitative pour les entreprises qui ont des comportements responsables et incitative en ce sens que ces entreprises ont besoin aussi de pouvoir investir. Et puis, à un moment donné, investir, ça passe par avoir des liquidités. Vous le savez tous aussi bien que moi. Et pour ça, je pense que si des entreprises qui ont des activités qui sont favorables au climat, qui sont favorables à l'environnement, on peut, sur la base d'objectifs fixés, de résultats obtenus, proposer, pourquoi pas, des incitations fiscales, des crédits d'impôt qui pourraient se fonder justement sur des résultats atteints et dégager de cette manière-là des moyens pour passer à l'étape suivante. Cette pratique-là, on pourrait l'imaginer pour toutes les sociétés qui feraient une espèce de bilan de leur consommation carbone, je dirais, et puis sur cette base-là, elles se fixent des objectifs et puis quand on les atteint, elles peuvent passer à l'étape suivante en distribuant des moyens. Donc, ce serait une manière pour l'État de les aider, à poursuivre sur ce chemin. Merci. Pour le bon surplus, peut-être juste, je crois que c'est des choses qu'il faudra faire en concertation, c'est-à-dire prévoir vraiment des moments de discussion, de brainstorming et de propositions à élaborer ensemble. Et ça, c'est une question de volonté politique, clairement, d'arriver à mettre en place des structures qui permettent, même informelles, qui permettent d'aller dans ce sens. Merci beaucoup. Merci, Jérôme, pour la question. On a beaucoup parlé d'investissement. L'investissement se prend sous beaucoup de facettes. Lynn, est-ce que tu es là ? Même non ? Oui, je suis là. OK. Est-ce qu'on peut voir ton joli sourire ? Oui, oui. Mais aucun problème. Il faut juste que je voie où on met la vidéo. On te voit bien tout à l'heure. Je suis comme Marc Zuckerberg, j'ai un petit cache de ma caméra. En fait, ma caméra a été activée, mais elle était cachée par le petit cache qui coulisse. Plaisir de te voir. Ta question à Fabienne Fischer ? Moi, je n'avais pas de questions sur ce sujet-là. J'en aurais peut-être sur d'autres plus tard. Sur la formation, j'aimerais quand même qu'un jour, les parties, le canton, puisqu'on est au niveau cantonal, se positionnent sur le fait qu'on est dans un système de formation qui forme les gens entre 16 et 25 ans ou 30 ans. Et puis après, c'est terminé. Et puis après, on dit à tout le monde, oui, mais vous devrez changer de métier au moins deux ou trois fois. Et puis, vous devrez vous débrouiller pour payer alors que vous serez marié avec des enfants qui seront peut-être eux-mêmes en formation aussi, etc. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, Fabienne, quel est votre plan d'attaque, on va dire, pour faire en sorte que l'État, sans se ruiner complètement, parce qu'on est tous et toutes conscients que l'État n'a pas des poches infiniment profondes, puisse aider les personnes qui devront se former, peut-être une fois à 35 ans et peut-être encore une fois à 50 ans, vu qu'on leur promet déjà que d'ici quelques années, ils travailleront jusqu'à septembre. Merci beaucoup, Lynn. Fabienne. D'abord, ça me fait très plaisir de vous voir. Je suis ravie. Oui, moi aussi, Fabienne. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, dans la question de la formation, je mentionnais en fond un espèce de triptyque qui est d'une part la formation initiale, que ce soit CFC ou HES, dans l'optique d'une formation professionnelle, mais aussi la formation continue, comment est-ce qu'on donne accès à la formation continue à des gens dont on attend qu'ils soient souples et agiles dans leur vision, de leur activité professionnelle. Ça passe notamment par des possibilités de validation d'acquis, de formation en cours d'emploi qui soit simplifiée ou qui soit plus accessible. Et puis aussi, pour ce que j'appelle la reconversion, c'est-à-dire la possibilité d'entreprendre une nouvelle formation dans l'optique de, pourquoi pas, changer complètement d'activité. Et ça aussi, je pense que ça doit être un programme auquel on réfléchit. Et là encore, il faut associer les partenaires sociaux et les principaux acteurs à ces réflexions pour qu'elles répondent aux besoins réels et des personnes qui souhaitent entreprendre ce genre de démarche et des entreprises pour qui ces personnes travaillent ou travailleraient pour le futur. Merci beaucoup. Jacques Grubert, ingénieur depuis toute sa vie, quand tu entends aujourd'hui par rapport à des jeunes qui vont devoir se former peut-être sur plusieurs métiers, est-ce que finalement, est-ce que tu vas commencer une autre formation que la tienne ? On ne t'entend pas, Jacques. C'est le micro. Oui, effectivement, je crois que dans les décennies que nous vivons, les prochaines décennies, il faut vraiment avoir non seulement un métier, mais des formations complémentaires. Et ces formations complémentaires sont indispensables parce qu'au cours de la vie, même d'un ingénieur, même d'autres professions, les méthodes changent, la technologie évolue très rapidement. Et c'est vrai que si on ne suit pas la technologie, eh bien, parfois, on est vite dépassé. Voilà. Pas d'autres commentaires ? D'accord. Je crois que c'est… Dans le témoignage ? Oui. D'accord. Alors, peut-être, je vais aller chez Alexis Jacques, qui lui a choisi une profession actuellement qui est empêchée de travailler. Alors, comment tu vas te retourner ? Qu'est-ce que tu as à demander à Fabienne Fischer si elle devient conseillère à l'État ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, moi, j'ai une de mes activités qui est dans l'événementiel pour reprendre un petit peu ce que Jérôme a abordé un petit peu aussi. Et puis, pour sortir un peu et revenir sur ce que vous disiez, sur l'aspect écologique et d'aider les entreprises qui souhaitent mettre un petit peu en avant tout ce qui est écologique et autres. Moi, je trouve ça que c'est une bonne solution. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'actuellement, avec la problématique économique que les entreprises vivent, ça ne risque pas d'être une problématique supplémentaire pour des patrons de PME ? Alors, on parlerait de grands groupes, je pense que c'est plus facile. Mais pour les petits patrons de PME qu'on est, nous, on est tous la tête dans le guidon à vouloir s'en sortir. Alors, nous parler de mettre en place des choses comme ça, je me demande s'il n'y aurait pas un petit décalage avec ce qu'on ressentirait et vivait. Oui, je comprends évidemment très, très bien votre question et elle est fondée. La question, c'est que si on ne répond pas maintenant, je suis d'accord avec vous pour dire que si on ne répond pas maintenant à votre besoin de sécurité et à votre besoin de pouvoir assurer la survie de votre entreprise, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, eh bien, ce sera difficile pour vous et pour nous et pour tout le monde de regarder un peu plus loin que le guidon. Donc, ma position, c'est vraiment de dire qu'il faut vraiment commencer par indemniser de manière la plus complète possible, je dis volontiers même, indemniser à 100 % les entrepreneurs qui se trouvent dans une situation comme la vôtre, c'est-à-dire touchés par l'interdiction, ou même celles qui sont touchées de manière indirecte, mais aussi les salariés, beaucoup de salariés, soit qui sont déjà chômeurs, on a vu que les chiffres du chômage montent, et ceux qui ont 80 % de leur revenu et qui ont quand même 100 % de leur loyer à payer. Donc, cette idée d'une indemnisation à 100 %, eh bien, elle est indispensable pour redonner un cadre de sécurité qui permette à tout le monde d'envisager l'avenir. Et une fois qu'on sait comment on va faire pour éviter la casse économique et sociale, en étant très généreux, moi, je prétends que le coût d'être très généreux maintenant, c'est-à-dire d'indemniser à 100 %, ça ne reviendra en réalité moins cher que de payer pendant 25 ans la casse économique, des faillites, des créances irrécouvrables qui vont perdre un effet domino pour toute une série de personnes, les pertes de prévoyance pour les indépendants qui, souvent, leur prévoyance, c'est leur entreprise, etc., etc. Tout ça va revenir extrêmement cher, les aides sociales, etc., etc. Donc, si on fait ce calcul, je pense que c'est moins cher d'aider beaucoup maintenant que de devoir aider pendant une génération entière. Et pour le coup, ce serait une salle d'aide qu'on laisserait à la génération suivante. Et puis, si on fait ça, alors vous retrouverez la sécurité et la sérénité nécessaires pour commencer à regarder un petit peu plus loin et dire, voilà, moi, dans le redémarrage de mon activité, je suis prête à porter attention à telle ou telle question sur l'impact de mon entreprise pour la société et en faire un impact essentiellement positif. Merci beaucoup, Fabienne Fischer. Rappelez quand même que l'État ne fabrique pas tout seul de l'argent et que l'argent qu'il a aujourd'hui à disposition vient quand même et des personnes salariées qui ont versé des impôts et de l'économie en général qui peut faire en sorte qu'il faut l'utiliser quand on en a besoin et on en a besoin comme jamais en ce moment et la suite, ma foi, on verra. Magali Orsini, il faut mettre ton micro, ton micro. Que ça va comme ça ? Voilà, c'est top. OK, alors moi, je ne m'apprête pas à voter pour Fabienne Fischer, qui je pense le sait, que j'ai connu très, très acharnée à la perte de Pierre Maudet pendant des années où nous avons siégé ensemble au conseil d'administration. Et c'est vrai que je l'entends, moi, je suis dans des milieux où je l'entends beaucoup critiquer. On me dit en particulier, bon, elle a fait un petit séjour au conseil municipal de la ville, mais elle n'a aucune expérience ni du grand conseil ni des affaires cantonales. Elle n'a jamais dirigé du personnel à proprement parler, bon, à part la co-direction d'une petite équipe dans son étude. Et surtout, elle n'est pas du tout collégiale, elle est extrêmement clivante. Alors voilà, je lui donne tout le loisir de nous répondre à ce sujet. Fabienne, est-ce qu'il faut une expérience déjà prouvée dans un exécutif pour pouvoir imaginer d'aller au conseil d'État ? Alors, je crois que rien ne prépare à la prise en charge d'une fonction exécutive. C'est une activité qui nécessite essentiellement, et comme condition vraiment première, l'envie d'agir pour sa communauté, pour Genève, et l'envie de contribuer à conduire cette communauté vers son avenir. Rien ne prépare à ça, à part la détermination et l'envie de le faire. Et cette détermination et cette envie, je les ai chevillées en moi. Je pense en particulier que je suis quelqu'un d'extrêmement collégial. Je suis quelqu'un qui pratique avec beaucoup de plaisir l'intelligence collective, c'est-à-dire écouter, et puis ensuite prendre ce que chacun amène, faire une synthèse, proposer des solutions. Je sais négocier, j'aime négocier, et je pense que les bonnes négociations sont celles dont tout le monde peut ressortir la tête haute. Voilà, c'est ma manière de travailler, c'est celle que j'ai l'ambition de développer si je suis élue au Conseil d'État. Merci beaucoup. Alors, il se trouve qu'on a un ancien Conseil d'État. Claude Égui, comment ça se pratique, ce métier ? Quel conseil et quelles questions pour Fabienne Fichard ? Il faut mettre le micro. Le micro. Ça y est, ça y est. Bonsoir, j'ai écouté Magali, qui vous a réservé un accueil extrêmement chaleureux. Au moins, on a la démonstration de la confirmation de son caractère. Si elle n'avait pas eu ce ton-là, on se demanderait ce qui lui arrive. Donc, vous n'êtes pas déçus concernant la prestation de Magali. Mais je vais quand même revenir sur une partie de son intervention. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de préparation possible, c'est en partie exact. Il y a tout de même des cheminements qui facilitent un petit peu les choses. Mais je comprends bien qu'on puisse arriver sans avoir une expérience, un cheminement politique important, même si ce cheminement peut rendre quelques services. Votre détermination, c'est toujours. Alors, ce qui m'inquiétait tout à l'heure, ça va surprendre Magali, c'est que toute la partie de votre présentation, je n'avais aucune différence de conviction avec vous. Je me suis dit, c'est quand même bien inquiétant que ça aille aussi loin que cela. Mais véritablement, votre premier exposé, je pouvais totalement y adhérer. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Elle n'a pas tout dit. Et quand tout à l'heure, Magali a dit d'une manière peut-être un peu brutale que vous étiez clivante, dans la campagne, il a été dit, est-ce vous, votre parti, que votre élection permettrait véritablement de réorienter les choses, de réorienter les choses. Alors, est-ce que vous vous imaginez entrer dans le gouvernement avec une relation arithmétique, c'est-à-dire quatre comptes trois ? Ce n'est pas exactement comme ça que je conçois le fonctionnement d'un gouvernement. Par la force des choses, notre culture politique helvétique fait qu'on vit dans le consensus. Alors, bien entendu, après, soit on passe en force, soit on passe en conviction. Alors, si vous pouvez apporter quelques éclaircissements sur précisément un engagement qui ne serait pas trop clivant, parce que s'il devait l'être, alors ce serait inquiétant. On a eu assez de difficultés au sein du Conseil d'État comme ça, sans ajouter maintenant une autre forme, en quelque sorte, de conflit. Ce serait extrêmement dommage. Et puis, ça c'est sur le plan général, comment convaincre et comment véritablement renforcer l'unité du Conseil d'État ? On n'a pas besoin d'un nouveau conseiller ou de l'unité du Conseil d'État qui soit une… comment dirais-je ? On a véritablement besoin de quelqu'un qui consolide l'équipe. La notion d'équipe me paraît fondamentale. Alors, merci de répondre à ça, de nous rassurer, parce qu'en effet, il y avait tout de même des messages qui pouvaient faire penser qu'en effet, qu'on allait… vous n'aviez pas tout dit, au sein de la première partie. Voilà. Et puis, question complémentaire, question complémentaire. Vous pourrez me dire ce qui vous différencie de Michel Mater tout à l'heure, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fabienne, cohésion ou combat, les deux ? Je suis quelqu'un d'extrêmement consensuel si j'ai avec moi des gens qui sont prêts à discuter et à se poser des questions pour diriger le mieux possible. Vraiment, je crois que je suis quelqu'un qui est pragmatique. J'étais, par exemple, M. Aiguille, une admiratrice en son temps des contrats de confiance que vous aviez conclus pour commencer à débloquer certaines situations qui étaient tendues. C'est exactement le type de démarche que je pense être absolument porteuse d'avenir et de solutions gagnant-gagnant. Quand je vous dis que j'apprécie de négocier, c'est aussi à ce genre de proposition. Je pense qu'il y a des moments où il faut sortir du cadre des problèmes pour arriver à réfléchir aux solutions. Et il y en a souvent beaucoup. Et je dirais que c'est dans ce contexte-là que j'entends m'inscrire. Je fonctionne bien avec des gens de tous bords à partir du moment où on œuvre et on tire à la même corde. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Je crois que Genève doit faire face à des défis extrêmement importants et qu'il est vraiment indispensable d'aller dans ce gouvernement avec une volonté collégiale. Cela étant, et je l'ai vraiment, cela étant, ce gouvernement va aussi devoir avoir le courage de prendre des décisions qui, elles aussi, devront être collégiales, mais on ne va pas pouvoir simplement continuer à perdre la gestion au jour le jour. Il va falloir que ce gouvernement ait une vision, une vision pour notre avenir. Et cette vision, elle ne va pas dire que tout le monde est d'accord dans le gouvernement, mais qu'ensemble, on va arriver à des positions qui permettent de construire le futur de Genève. Merci beaucoup, Fabienne. Ma petite question complémentaire, elle n'était pas si malicieuse que ça, mais par rapport à un verre libéral comme Michel Mater, où voyez-vous les différences ? Les différences sont dans le fait que M. Mater, sa réflexion se fonde essentiellement sur sa vision libérale de l'économie, dans laquelle il essaye d'inclure un certain nombre de réflexions environnementales. Il y a toute une série de domaines sur lesquels les verres et les verres libéraux se retrouvent, et puis il y en a d'autres sur lesquels il me semble que la manière d'aborder les questions n'est pas très différente de celle du PLR, par exemple, et n'apporte pas beaucoup de nouvelles solutions comme celles que j'aimerais porter. Vous savez, au PLR, il y a des sensibilités, quelques sensibilités environnementales. C'est terrible, comment ai-je pu mettre deux politiques à parler ensemble ? Mais vous pouvez rester. Merci beaucoup. Moi, je collabore très volontiers avec des gens du PLR et de tous bords, mais simplement, vous me demandez qu'est-ce qui me différencie d'eux. Vous êtes bien placés pour savoir que, comme vous le disiez, on n'a pas exactement les mêmes idées sur tous, ce qui ne devrait pas nous empêcher de réfléchir à construire des solutions ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Et la communication dans tout ça, est-ce que, bon, on va arriver, la campagne s'est faite de manière très, très courte. Elena Verissimo de Freitas, vous, votre métier, c'est la communication. Est-ce que, comment vous sentez dans cette campagne cet aspect des choses ? Et que nous dire la communication, par exemple, de Fabienne Fichet, ou quelles questions avez-vous pour elle ? Sentez-vous libre, vous avez une minute. Merci. Je sens très bien cette campagne. On vit une situation qui est quand même très étonnante. On ne s'attendait pas. Et on vit une campagne dans des conditions telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la rue. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de festival auquel on peut aller, auquel on peut aller serrer des mains. La campagne habituelle, on ne peut pas la faire. On va être toute chamboulée, mais pour tous les candidats. En fait, on vit toutes et tous la même campagne. Donc, la presse fait un sacré job, je trouve. Elle couvre bien tous les candidats. Elle donne la parole. Maintenant, chaque candidat a ses petites astuces pour être plus visible par-ci, pour être plus visible par-là. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question à Fabienne ? Je crois que je n'ai pas de question particulière. J'ai eu cette bonne chance pour cette dernière ligne droite. Je trouve qu'elle fait une chouette campagne. Elle touche pas mal de points, d'aspects. Elle ne reste pas contenée chez les Verts ni chez les socialistes. Elle en sort. Donc, voilà. Je souhaite tout de bon pour cette dernière ligne droite. Alors, merci beaucoup, Hélène. Pas de questions, beaucoup de soutien. Si on associe souvent l'environnement et la santé, Jacques Maire, édition Jouvence, c'est ça ? Il faut mettre le micro. Merci. Moi, j'aurais une question là sur les grandes solutions durables à long terme. C'est un concept. Je pense que Genève est amenée justement à commencer à toucher les limites de sa croissance. Et puis, j'ai l'impression que par la réforme fiscale ou par d'autres actions, initiatives, notamment du Conseil d'État vert, que cette limite de la croissance quantitative n'est pas encore inclue dans le raisonnement des Verts. Et là, moi, je fais partie des Verts. J'ai une certaine gêne parce que je pense que les Verts doivent poser la question du pourquoi. Pourquoi ce développement ? Pourquoi cette folle croissance toujours en avant ? Et puis, maintenant, j'ai l'impression que le Conseil d'État et certains éléments du Conseil d'État répondent plutôt à la question du comment. Alors, on résout le comment quantitatif en mettant toujours plus, toujours plus haut, avec toujours moins d'arbres, avec toujours plus de bouchons sur la route. Et là, je pense que ça crée un certain malaise, même un malaise certain. Et puis, ce que je trouve dommage pour les Verts, c'est que ce malaise est utilisé de façon assez tactique et opportuniste par des partis de droite. Alors, que faire pour lever ces ambiguïtés et prendre des positions claires qui satisfassent réellement les électeurs des Verts ? Je vous remercie beaucoup de votre question. C'est vrai qu'on est dans une situation où, effectivement, je pense qu'on doit changer notre manière d'aborder la situation et de répondre aux questions. Pour répondre à ce que vous dites précisément sur ces questions de construction, d'arborisation ou de végétalisation, d'environnement en général, ce que j'aurais envie de suggérer, c'est qu'on se place aujourd'hui en 2050. Et que ce soit de ce point de vue-là qu'on se pose la question de savoir quels sont nos besoins. Quels sont nos besoins en habitat ? Quels sont nos besoins en mobilité en 2050 ? Quels sont les besoins en arborisation compte tenu du réchauffement climatique, la problématique des îlots de chaleur ? Quels sont nos besoins s'agissant des matériaux de construction, du recyclage ? Reprenons toutes ces questions et puis dessinons maintenant l'image de ce qu'on aimerait avoir comme résultat en 2050. Et puis, sur cette base-là, on pourra recommencer à dire, eh bien voilà, ça c'est ce que nous voulons et donc nous allons le faire et nous allons nous employer à dessiner la Genève dans laquelle nous souhaitons vivre, dans laquelle on aura redonné de la qualité de vie, dans laquelle on aura redonné la place à la nature, mais sans oublier, disons, la question de son activité économique qu'on évoquait tout à l'heure et qui est toujours aussi indispensable, mais alors une activité économique réorientée autour de besoins locaux, de circuits courts, d'activités qui sont favorables au climat, pas parce que le climat, c'est un dieu devant lequel il faudrait se prosterner, mais parce que si on ne fait pas attention à notre climat, c'est nous qui ne serons plus là ou qui ne pourrons plus vivre une vie décente. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment cette idée de dire, il y a toute une série de domaines dans lesquels on doit se demander est-ce que ce sera utile ou pas en 2050, réfléchissons à ce que nous voulons, fixons le cadre et revenons à aujourd'hui pour voir comment mettre les choses en œuvre. C'était d'ailleurs le thème qui avait été choisi pour ce soir, pandémie et climat, la sortie sera sur le haut ou ne sera pas. Est-ce que peut-être encore… Si je peux préciser, c'est clair que le réchauffement climatique, c'est une menace qui va tous nous contraindre. Genève ne pourra pas faire par elle-même vivre dans un écosystème qui fait qu'on aura une bonne température, mais je pense qu'il faut s'adapter à ce changement et s'adapter, c'est adapter la ville à ce changement. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant, quand on voit par exemple la Pont-Rouge, ces grands bâtiments noirs, tout noirs, le noir absorbe la chaleur sans aucune arme, et ce qu'on fait ailleurs et partout, je dis qu'on avance à reculons avec… C'est comme l'autruche qui se met la tête sous le tapis pour voir ce qu'elle ne peut pas voir à l'extérieur. Parce que 2050, c'est très proche au niveau économique. 2050, c'est très proche au niveau de la durée de vie des bâtiments. Et je pense qu'il y a vraiment un travail d'anticipation à faire pour faire une ville adaptée. On a les moyens financiers pour le faire, donc allons-y. Alors, comment pourrait fonctionner ce Conseil d'État avec Fabienne Fischer, très impliquée dans le climat, si j'entends bien quand même ? Disons, comme je le disais tout au début, je pense que la question du climat, c'est la question à laquelle on est obligé de répondre si on veut avoir un avenir. Par contre, c'est par ce biais-là qu'on doit ensuite emprunter des questions qui sont essentiellement humaines, c'est-à-dire celles de notre activité économique, celles de la justice sociale, celles de la cohésion sociale, pour garder Genève comme une véritable communauté de vie dans laquelle tout le monde peut trouver sa place. Donc, comment travailler sur l'exemple que vous donniez de ces bâtiments ? J'y pensais ce matin. C'est vrai que par rapport à ce qu'on imagine comme avenir, ces grandes façades noires avec quelques petites plantes, je pense que tout le monde voit ces bâtiments, il y a ces espèces de grandes fenêtres dans la façade avec quelques plantes qui grimpouillent l'Inde, dont la moitié n'ont déjà pas survécu à la situation. Ça ne semble pas être l'image qu'on se fait d'une Genève dans laquelle il fait bon vivre en 2050. Maintenant, je sais bien que c'est le jeu de ce type de discussion, mais clairement, je n'aurai pas la baguette magique si j'arrive au Conseil d'État, et je compte bien travailler de concert avec l'ensemble des conseillers d'État, aussi bien avec M. Gers qu'avec M. Dalbousco sur les questions de mobilité, qu'avec Mme Fontanet, notamment sur les questions d'égalité, où elle a pris des positions courageuses. Et puis aussi sur les questions de formation qu'on évoquait tout à l'heure, ce sera Mme Dracenta qui sera sans doute au front, et puis sur les questions de justice sociale, ce sera avec M. Apotelos. Donc, tout ça, c'est des projets qu'il va falloir construire, non pas au sens de bétonner, mais de trouver des solutions qui doivent avoir… Disons, peut-être ce qui me différencie ou ce que je peux apporter au Conseil d'État, c'est cette conviction qu'il faut d'abord fixer l'image à laquelle on veut arriver, pour fixer le cadre d'action de l'État, et pas seulement d'action de l'État, mais ce que l'État voudra promouvoir. Et puis, à partir de ce moment-là, une fois que ce cadre est fixé, on peut avancer avec détermination pour le réaliser. Merci beaucoup. Julien Boucher, qui est mon collaborateur au CDE, qui habite de l'autre côté de la frontière, quand tu observes un peu ce qui se passe à Genève, quel est ton sentiment ? Alors, déjà, pour en avoir discuté avec toi, ce qui est assez impressionnant, c'est la faculté que vous avez à être proche de vos concitoyens et pas être dans une tour d'ivoire. Nous, on a un souci en France, c'est qu'on a des politiques qui sont tout en haut et qui ont du mal à être proches du peuple, à parler au peuple. Donc, déjà, en ça, quelle que soit la couleur, c'est quelque chose qui est appréciable de votre côté et qu'on vous en vit. D'autant plus qu'il y a un livre qui est paru dernièrement d'une polémiste qui n'en est pas vraiment une, qui s'appelle Natacha Polony, qui s'interroge sur où en est la démocratie en France. Et oui, la République en France. Et elle prend dans ce livre, en fait, l'exemple de la Suisse et cette capacité, finalement, à aller toujours vers un consensus, quelle que soit la couleur politique. Et voilà. Donc, nous, on est très, très loin de ça. et on ne peut que vous en vivre sur ce côté-là. Merci beaucoup, Julien. J'aimerais peut-être ajouter à ce que tu dis. Évidemment, l'air pur, le climat ne s'arrête pas à la frontière de Saint-Julien. Peut-être si j'ai une question, c'est quelle vision par rapport à la collaboration régionale transfrontalière ? Je pense qu'elle est nécessaire. Elle a malheureusement subi un coup d'arrêt au moment de cette votation sur les P plus R qui aurait dû être financée par Genève, mais située sur territoire français. Je pense qu'il serait indispensable de relancer cette collaboration, disons, non pas qu'elle soit complètement arrêtée, mais de porter une volonté politique de la reprendre pour régler un certain nombre de questions brûlantes qui se posent. Je discutais hier avec des vignerons sur la question du centre commercial qui va se construire à Fernais, qui pose toute une série de questions par rapport à nos propres objectifs de politique économique, de développement, d'attention à l'environnement, etc. Et ces questions-là, on doit absolument arriver à relancer la coopération transfrontalière, la vision de l'agglomération pour promouvoir un développement équilibré. Cela étant, l'État ne doit pas tout faire, ne peut pas tout faire. Et je pense que notre rôle, c'est essentiellement d'être le pilote de changements qui sont en bonne partie dans les mains du tissu économique local, c'est-à-dire dans vos mains, ainsi que dans celles des autres partenaires sociaux et que c'est tout ensemble qu'on arrivera à avancer dans cette direction. Merci beaucoup. Nous voici pratiquement au terme de notre heure d'entretien. Est-ce que quelqu'un, quelqu'un, Jacques, tu veux encore intervenir ? Non, j'attends. Moi, je suis très proche de la sensibilité de Fabienne Fischer et puisque ce qui ressort de l'entretien, et là, ce sera un changement à certains niveaux du Conseil d'État, c'est que Fabienne Fischer n'est absolument pas dans les jeux de pouvoir, elle est consensuelle et puis elle aime bien la négociation gagnant-gagnant. Et je pense que ça, ce serait un bain de jouvence pour le Conseil d'État qui serait très salutaire dans l'État. Merci beaucoup. Mais en fait, on a deux Jacques et moi, je voyais aussi Jacques Gruber. Je vais vous donner la main. Jacques Gruber. Oui, merci Enza. J'entendais tout à l'heure Mme Fischer parler de 2050. C'est vrai que c'était un objectif, mais pour moi, qui ai bien étudié les paramètres du réchauffement climatique, de la transition énergétique, je dois dire que si on regarde ces deux, trois dernières années, à chaque fois, on se rapproche 2040, 2030. et des objectifs pour 2030 sont vraiment de baisser de 40 % l'émission de CO2. Et maintenant, à Bruxelles, ils parlent même de 50 à 55 %. Donc, je crois qu'il faut se rapprocher et ne plus considérer 2050. C'est trop loin. Il faut être à 2040, même un peu avant, si possible. Merci beaucoup. On va encore... J'ai une autre question, mais ça, c'était l'économie circulaire. Je crois que Mme Fischer soutient l'économie circulaire et je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment un axe très intéressant puisque c'est à la fois contre la pollution et à la fois contre la diminution et le recyclage des matières premières. La seule chose, pour lancer une vraie économie circulaire, eh bien, il faut vraiment démarrer avec quelque chose de fort. Et là, je ne sais pas, c'est un vrai défi parce que ça remonte non seulement au côté production, mais même au côté développement de nouveaux produits. Donc, voilà le défi. Merci beaucoup, Jacques. Il y a encore Linn Berthelet, je crois, qui avait levé la main. Ensuite, Fabienne Fischer, des réponses en guise de conclusion. Et voilà, Linn. Oui, moi, j'avais une question sur la durée. Fabienne, vous... J'espère, en tout cas moi, contrairement à d'autres, que j'ai déjà voté et j'ai voté pour vous, je peux le dire. J'aimerais savoir si vous avez l'intention de... Si vous êtes élue, de faire trois mandats ou est-ce que vous avez un plan de vie qui est différent ? Merci beaucoup, Linn. Donc, trois mandats, ça nous rapporte dans 15 ans. Oui. OK. Merci, Fabienne Fischer. Peut-être une conclusion à tout ça ? Oui, merci. Juste avant, j'aimerais encore saluer notre responsable de l'antenne CDE de Fribourg qui écoute parce qu'à Fribourg, ils ont aussi bientôt des élections. On y viendra. Merci, Fabienne. Oui, Linn me rappelle mon âge. Trois mandats, ça m'a l'air un peu ambitieux dans une optique de bien gouverner, même si je pense qu'on reste jeune très longtemps. C'est difficile d'envisager trois mandats. Alors, je vais commencer par un mandat partiel. Ensuite, je souhaiterais vraiment pouvoir continuer l'action que j'aurais commencée si je suis élue pour un mandat. Et puis, après sept ans, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel sera mon état de santé, ma compétence et ma disponibilité pour poursuivre et je me reposerai la question à ce moment-là. Je partage également votre avis, M. Gruber, que oui, 2050, c'est déjà trop loin pour les questions climatiques. Maintenant, de nouveau, c'est une question qu'il faut commencer. Il faut commencer vite et fort. Les objectifs actuellement fixés par le Conseil d'État, c'est moins 60 % en 2030 d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, là de nouveau, je pense que ça implique de fixer un cadre et de travailler ensemble de manière vraiment très conséquente. C'est une des raisons pour lesquelles j'évoquais tout à l'heure toutes ces questions d'objectifs, de décarbonatation pour les entreprises parce que je pense que c'est ensemble qu'on pourra agir non pas sur des petites économies, des petites réductions, mais sur des réductions massives. Je vous donne un exemple. L'immobilier, c'est 34 % des gaz à effet de serre. Évidemment, si on a un programme de rénovation des bâtiments qui est extrêmement ambitieux et qui n'est pas mené par l'État, mais qui est encouragé, favorisé par l'État, piloté par l'État, à ce moment-là, on pourra concevoir qu'on arrive à une réduction substantielle dans un délai raisonnable. La même chose sur le chauffage pour les bâtiments, développer aujourd'hui les infrastructures pour le chauffage à distance, ça permet de réduire de manière notable les émanations de gaz à effet de serre et donc d'atteindre cet objectif. Pour tout ça, je pense qu'on peut aussi à Genève, on a cette chance de pouvoir s'appuyer sur l'action des services industriels de Genève qui est assez déterminée. Le récent plan énergique a été adopté par le Conseil d'État et plein de pistes qui sont extrêmement intéressantes à développer. Merci beaucoup. Je vous demande d'ouvrir au micro pour un bel applaudissement pour Fabien Fischer. Eh bien, 19h30, vous êtes absolument magnifique. Merci mille fois. On va arrêter l'enregistrement. Merci, Julien.